Musique Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir avec le titre, il s'agit d'une vidéo vlog lecture commune, encore une que je fais avec Fanny, on n'arrête pas avec Fanny. Il s'agit d'une lecture commune sur le royaume assassiné de Alexandra Christo aux éditions de Saxus et c'est la fameuse édition en Arbac. Donc normalement on devait commencer ce vlog avec Fanny le lundi 8 février, finalement on vient de s'appeler juste avant et Fanny m'a dit t'es sûre tu ne veux pas qu'on commence ce soir ? Je lui ai dit allez c'est bon go, sauf que moi je ne vais pas le lire ce soir, elle m'a dit qu'elle allait peut-être lire juste un chapitre, moi je recommencerai plutôt demain parce que je suis en train de lire parce que justement vu que je savais qu'on devait commencer le vlog seulement lundi, je m'étais lancée dans une petite lecture qui est donc Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugand, voilà tout petit roman, donc j'ai bien lu aujourd'hui, j'en suis arrivée à presque la moitié, il ne me reste pas grand chose, je vais lire encore un petit peu ce soir je pense et mon but c'était justement de le terminer ce week-end, donc je le terminerai demain et j'attaquerai ensuite avec Le Royaume Assassiné, donc voilà, au niveau de la date c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit mais on est le 6 février, il est 19h27, on a pas mal discuté avec Fanny et c'est vrai que ce livre nous tentait bien parce que déjà la couverture moi je la trouve juste sublime, on a une illustration à l'intérieur et en fait chacun des chapitres a des petits dessins et on a très souvent aussi des cartes, ça j'y ai lu parce qu'avec Fanny on s'est répartis pour savoir à quel moment on allait se faire un point, donc voilà, on a des petites cartes, j'ai déjà mis mon petit marque-page d'Ariel on est sur un univers de sirène, j'étais obligée, donc j'ai hâte de vous en reparler, en tout cas il me tente énormément et en plus ils sentent super bons, donc je vous en reparle très bientôt Bonjour, on est jeudi 11 février et il est 8h17, alors je ne travaille pas aujourd'hui ni demain le vendredi puisque en fait on a deux jours de chômage partiel dans mon entreprise ce mois-ci alors non pas qu'il n'y a pas assez de travail, bien au contraire, surtout moi au niveau de la paye si vous entendez du bruit c'est mon lapin qui a décidé de s'exciter ce matin donc oui, au niveau de la paye il y a toujours autant de travail, c'est juste que je suis obligée d'avoir deux jours de chômage comme tout le monde ce qui est normal en soi, sauf que par contre ça me fout vraiment vraiment dans l'embarras parce que j'ai toujours autant de travail donc c'est compliqué du coup hier je n'ai pas filmé quoi que ce soit parce que j'étais sur site et j'ai travaillé jusqu'à 20h du soir pour essayer de rattraper mon travail le max que je pouvais en anticipant que je n'allais pas être là pendant deux jours et je suis aussi en congé lundi puisque c'est des congés que je n'avais pas pu prendre l'année dernière et qu'ils ont autorisé à me reporter mais que je devais prendre avant fin février donc autant vous dire que ce mois de février est un mois très court mais très chargé vu que la semaine prochaine en plus je suis déjà en clôture de paye donc c'est assez intense mais du coup je ne contrôle pas, de toute façon ça ne dépend pas de moi donc je fais avec et du coup je prends ces jours là comme des jours de congé donc en fait du coup ça me fait 5 jours de congé voilà ça me fait comme une petite semaine c'est pas trop mal du coup par rapport au royaume assassiné Candice tu veux pas arrêter de jouer avec ta balle là ? oh avec le royaume assassiné là venez pas me dire que les animaux ils comprennent pas quand on leur parle venez pas me dire ça parce que je sais qu'elle comprend ce que je lui dis donc j'en suis arrivée au chapitre 14 ça fait à peu près ça avec Fanny on s'appelle ce soir pour parler justement des 15 premiers chapitres donc moi là ce matin je vais me lire le 14 et le 15 je pense qu'après, bah déjà j'irai me préparer parce que là je suis en pyjama même si mes cheveux vont pas changer parce qu'ils ressemblent plus à rien puis aujourd'hui je vais faire du sport donc je vais pas trop les faire très beaux parce que ça sert à rien et aujourd'hui oui de toute façon ça va être une journée où je vais prendre soin de moi je vais sûrement me faire maison parce que ça fait longtemps que je les ai pas faits me faire des gommages au visage ce soir me mater des dessins animés jouer aux Sims sûrement encore regarder 2-3 trucs pour le mariage parce que du coup oui vous ne le savez peut-être pas ici vous avez le petit livre ici j'ai mon chéri qui m'a demandé en mariage le 31 janvier je vous mettrai en même temps que je parle du coup des petites photos que j'ai mises sur Instagram et je m'y attendais pas du tout je savais qu'il allait un jour me faire la demande parce qu'on en avait déjà parlé et que moi je suis hyper mariage à Donf mais je m'attendais pas du tout en fait à ce qu'il me fasse la demande comme ça, de cette manière là donc c'est top parce que je lui avais dit surprends-moi c'est difficile de me surprendre puisqu'en général j'arrive à sentir les choses à les deviner puis lui surtout je le connais par coeur donc s'il y a quelque chose qui le tracasse ou s'il y a quelque chose qu'il n'ose pas me dire je peux le deviner assez vite alors là il n'a rien laissé transparaître donc chapeau parce que du coup j'ai été très surprise en fait on s'est fait une randonnée raquette à Meugev il m'avait offert ça pour Noël d'être un week-end à Meugev dans un hôtel 4 étoiles voilà, service super bien et de faire des raquettes sauf que manque de peau le samedi c'était là où on devait faire les raquettes il a fait un temps de chiottes du coup on est allé sur Annecy se promener avec ma meilleure amie et son mari et on a fait les magasins et on est allé en fin de journée à Meugev et forcément il flottait comme pas possible donc on s'est promené vite fait mais c'était pas sans ça ce samedi après on s'en fout nous on était tous les deux on a fait des jeux de société dans la chambre de l'appart on s'est fait à manger parce qu'il y avait une cuisine équipée donc très bien et le lendemain il a eu de la chance du coup il faisait beau et on est parti faire une rando enfin une rando raquette et la grosse blague parce que c'est vrai que je n'en ai pas parlé sur Instagram je suis pas allée dans les détails mais ma famille, mes amis le savent c'est qu'en fait je suis tellement enfin même mon copain le sait normal il était avec moi je suis tellement montée très vite au niveau de la pente et j'avais une veste et il faisait chaud je l'ai pas enlevé la flemme que arrivé à un moment donné je me suis sentie pas bien j'ai failli faire un malaise parce que j'avais la tête qui tournait j'avais envie de vomir j'étais vraiment pas bien un gros coup de chaud et mon copain qui me dit mais ça va, ça va t'as besoin de t'asseoir puis je lui dis non je lui dis ça va aller mais je me sens pas très bien on va sur un chemin qui ne va pas du tout je lui dis non en fait c'est trop raide ça me tord les chevilles ça va pas parce que en montagne vous avez des chemins qui sont faits vraiment pour les raquettes que vous pouvez emprunter quand d'ailleurs c'est l'été ou le printemps en rando simple et il y en a d'autres où en fait c'est pas vraiment des chemins pour ça mais on le fait parce que c'est au bord des pistes et là c'était clairement ça c'était au bord d'une piste donc vous vous tapiez la pente de la piste et moi ça j'ai du mal parce que j'ai un souffle au coeur et je fais de l'asthme donc en fait les deux combinés fait que mon coeur il monte au créneau tout de suite et je respire avec une respiration sifflante et c'est très dur pour moi donc le mieux pour moi c'est le plat après l'été j'en fais de la pente mais avec la neige c'est encore plus dur que sans neige donc voilà et à un moment donné du coup on rebrousse chemin on passe par un autre chemin et là encore une fois je sens que j'ai plus de force je me sens vraiment pas bien et pour ceux qui ne le savent pas moi j'ai eu pendant plusieurs temps plus d'un an et demi des malaises du style des crises de spasmophilie tétanie ça ressemblait à de l'épilepsie donc en gros dès que j'étais trop fatiguée je faisais un malaise et maintenant j'ai plus la même santé qu'avant ça c'est un fait et quand je sens que je suis très fatiguée je ne pousse plus je me pousse plus au delà de mes limites parce que je sais que sinon bah à un moment donné je vais refaire un malaise qui s'était passé d'ailleurs l'année dernière au mois d'avril ou de juin je ne sais plus quand j'ai fait mon début de burn out j'ai recommencé à faire ces malaises là parce que j'étais trop fatiguée donc maintenant je m'écoute et là je me suis écoutée je me suis dit je m'assoie je ne me sens pas bien et mon copain du coup bah redescend parce qu'il avait commencé à monter puis d'un coup il se retourne il me dit mais tu ne me suis plus puis je lui dis je ne peux plus là c'est fini je n'y arrive plus je suis morte donc je t'attends je pose mes fesses dans la neige je regarde il y avait une magnifique vue en plus sur Meugev donc je lui dis je t'attends et voilà et du coup il redescend vers moi il s'assoit à côté de moi puis moi je commence un peu à faire la con et je lui balance des boules de neige dans la tranche enfin la tranche dans ses vêtements et voilà juste on était posé moi j'appréciais on regardait le paysage et tout puis là elle me dit j'ai une surprise pour toi et je vois sortir du coup ce fameux livre avec une photo en coeur de nous deux puis au début j'ai pas forcément tilté ce qui se passait je me suis juste dit tiens il m'a fait une petite surprise romantique ce qui ne me choque pas parce que j'ai la chance d'avoir un copain qui est hyper romantique et au petit son pour moi et attentionné c'est un amour donc je veux dire ça m'étonnait même pas de lui de m'offrir ça à ce moment là pour le coup et il me dit lis l'histoire à voix haute donc je lis l'histoire et encore une fois je ne voyais rien venir donc je lis l'histoire où voilà il parle de nous deux de notre rencontre de ce qu'il ressent patati patafoin tout plein de choses voilà très mignonnes et que je vais pas vous dire ici non plus et vers la fin du livre c'est là où je commence à me dire ouh ça tourne bizarre parce qu'il me met des phrases justement sur le fait que j'étais une des plus belles demoiselles d'honneur au mariage de ma meilleure amie en 2018 et qu'un jour je serai la plus belle des mariés donc déjà là je commence à me dire c'est bizarre et je tourne la dernière page qui dit que justement il a une question à me poser et là je l'avais même pas vu venir parce qu'en fait j'étais tellement en train de dire mon truc tranquillou moi j'étais bien que je l'ai pas vu se lever à côté de moi et du coup quand j'ai levé les yeux il me faisait sa demande en mariage donc c'était très très bien parce que je lui avais parlé justement dans l'émission famille nombreuse il y a une femme avec son mari il lui a fait la demande en randonnée et j'avais dit mon chéri une fois je trouve tu vois ça c'est bien c'est simple il y a la nature t'es seule avec ta femme tu peux lui faire la demande il y a personne parce que moi je voulais vraiment une demande intime par contre je voulais pas qu'il y ait des gens autour de nous qu'on nous voit parce que je voulais que ça nous appartienne qu'à nous et qu'on soit seule et c'est ce qui s'est passé du coup on était tout seul mais il était stressé parce que forcément c'était un chemin de rando et il y avait beaucoup de monde ce jour là qui faisait des raquettes du ski de rando etc et pour le coup on s'est retrouvé tout seul à ce moment là pile poil donc tant mieux et bon je réalisais pas je peux pas vous montrer la bague ici parce qu'en fait elle a été renvoyée elle est trop grande mais vraiment trop grande donc du coup on a commandé un baguier pour que j'essaye et effectivement il a commandé du 58 et en fait je fais du 53 mais c'est pas de sa faute les bagues que j'ai déjà j'en porte jamais des bagues mais les celles que j'ai c'est celles que je mets au doigt ici et pas du tout au doigt là donc forcément celui-ci est plus gros que l'annulaire donc voilà mais j'ai hâte de la recevoir de toute façon vu que là je vous en ai parlé je vous ai mis des photos donc vous verrez la bague mais en gros c'est une pierre à métisse avec des cristaux elle est magnifique mais je voulais vous le partager parce que ça fait partie de ma vie que je partage beaucoup de choses avec vous depuis plus de 6 ans maintenant et que pour certains on grandit du coup ensemble je vois moi rien qu'avec les personnes que je suis qui se marient sont enceintes suite logique des choses mais voilà c'était la petite la petite heure blabla mais en même temps mon vlog ne devrait pas être si long que ça parce que j'ai pas non plus 10 000 choses à vous montrer vu que c'était une semaine de travail et Fanny je pense qu'elle sera pareille que moi mais en tout cas ça me tenait à coeur de vous parler de cette demande de mariage et vous êtes en plus les seuls clients au courant du coup de la manière dont ça s'est déroulé puisque je vous dis sur Instagram sur les réseaux sociaux j'ai juste dit qui m'a fait sa demande et que j'ai dit oui je n'ai pas expliqué l'envers du décor donc mais ça me permet d'avoir une petite trace quelque part j'aime bien et sur ce je vous dis à plus tard parce que là je vais me poser et je vais lire un petit et je vais me poser du coup j'ai réussi à atteindre les 15 chapitres avant notre point avec Fanny tout à l'heure j'aime bien l'histoire mais il me manque un petit quelque chose qui va faire que je vais adorer ma lecture pour le moment j'aime bien mais je ne suis pas avec ce petit truc qui me fait me dire il faut que je continue il faut que je continue il faut que je continue donc en fait pour vous résumer on va suivre le personnage de Lyra qui est une princesse sirène et en fait c'est pas une princesse comme la petite sirène justement elle elle est pas gentille du tout où elle tue des hommes avec son champ je vous explique pas plus comment elle procède pour les tuer mais elle emporte avec elle quelque chose de en souvenir comme un trésor donc voilà par rapport à son comportement en plus de ça sa mère c'est la reine des mères j'ai été agrément surprise par qui est sa mère en fait et comment elle est physiquement parce qu'on s'y attend pas quand on découvre le roman et Lyra va très mal se comporter du coup sa mère va la punir donc il faut savoir que c'est vraiment une réécriture de contes de la petite sirène mais en version un peu plus sombre et à côté de ça on a un autre personnage qui s'appelle Eliane et qui est un prince mais c'est pas un prince comme les autres puisqu'il a pas forcément envie de gouverner lui son rêve c'est juste d'être sur son navire avec son équipage qui lui est très fidèle et de parcourir l'océan et de tuer toutes les sirènes puisque les sirènes elles sont connues pour s'attaquer aux êtres humains il y a vraiment une guerre entre ces deux populations sauf que justement il est au courant de la réputation de Lyra il la cherche coûte que coûte pour la tuer et à un moment donné ils vont se retrouver face à face mais il ne saura pas que c'est la fameuse sirène qui tue la plupart des princes je vous en dirai pas plus au niveau du résumé parce que déjà je peux vite vous spoiler et surtout c'est vraiment une histoire qu'il faut faire je trouve comme moi et Fanny c'est à dire vous plongez dedans sans vous poser de questions et vous laissez porter par le courant donc par contre l'univers il est vraiment intéressant les personnages pareil l'écriture elle est fluide et descriptive on a en plus comme une espèce de quête qui arrive donc vraiment je passe un bon moment de lecture c'est juste que comme je vous dis il me manque quelque chose alors après en ayant lu que cette partie là j'ai pas trouvé que ça bougeait tant que ça il y a eu juste peut-être deux actions vraiment qui ont bougé mais le reste je trouvais que c'était assez assez simple enfin plat en tout cas pas trop de rebondissements j'attends de voir sur la suite je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas trop aimé cette histoire dans le sens où justement parce qu'elle était sombre et que dès le début on attaque avec du sanglant moi en ayant lu pas mal de thrillers et en regardant des films d'horreur je trouve pas que c'est hyper glauque quoi oui il y a du sang mais c'est pas ça va quoi bon après je peux comprendre qu'il y a certaines personnes ça peut les écœurer ou leur faire peur mais c'est sûr qu'on est vraiment sur une réécriture de contes sombre on n'est pas du tout sur une sirène toute gentille amoureuse non là elle déteste les humains et elle le fait comprendre donc affaire à suivre tu vas où j'y vais vas-y commence commence alors commence alors moi il y avait beaucoup de personnes qui m'avaient dit ouais tu verras c'est très sombre et qu'au final qui avaient eu du mal avec le côté sombre du personnage de Lyra avec l'endance globale au début voilà bah moi je kiffe cette endance sombre je trouve pas qu'elle est tant non oui c'est sûr c'est pas le pays des bisounours mais c'est pas dégueulasse il y a pas du sang de malade non mais il y a pas des détails il y a pas des détails de fou tu vois enfin je veux dire oui il y a du sang mais c'est gentillet oui oui ça va en fait et en fait c'est très bien je trouve que ça ça marque bien l'univers qu'on est pas là pour chipoter quoi tu vois ce que je veux dire ouais et alors moi la surprise agréable que j'ai eu dans cette histoire je m'attendais pas c'est la mère de Lyra comment elle est physiquement je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit comme ça et je trouve que c'est super bien parce que ça fait un tu sais ça fait un petit retournement de situation tu t'attends pas du tout à ce qu'elle soit comme ça physiquement en fait et je comprends mieux certaines choses tu vois bah moi je trouve que l'univers de la petite sirène entre guillemets bah il est super bien repris déjà le personnage de Lyra déjà j'aime beaucoup son prénom mis à part ça sa description physique fait que je comprends mieux certaines photos d'instagram pour le coup moi je t'avoue je ne regarde plus alors moi j'en ai vu des qui se représentaient en elle et du coup je comprends mieux pour sa description physique par contre ce que j'aime beaucoup c'est que pour une fois on a une héroïne qui a pas vraiment de sentiment finalement ouais c'est ça voilà elle a pas de sentiment j'ai trouvé l'histoire des coeurs hyper intéressante très bien trouvée parce que tu t'attends pas tu t'attends pas à ça et alors par contre moi le personnage du prince comment il s'appelle déjà Eliane Eliane ouais j'ai du mal avec son prénom j'attends de voir je suis Eliane ou Eliane Eliane ouais Eliane ouais je suis curieuse de voir parce que vu que c'est un peu le style prince mais pirate je suis curieuse de voir comment ça va se passer ouais en fait moi c'est quoi à dire parce que j'ai lu la lectrice mais l'ambiance bateau vogué sur les mers et tout ça me fait penser à la lectrice je me le suis mis en wishlist parce qu'il est sur Vinted là j'ai repéré ouais ben chope-le j'en ai tellement entendu parler que je pense que je vais me laisser tenter ouais et franchement en fait ça me fait penser à ça l'univers vraiment là avec les pirates et tout et j'adore en fait enfin je me dis tu te vois en fait sur le bateau avec eux et ce que j'aime bien c'est le côté justement avec les personnages secondaires qui sont sur le bateau avec Eliane oui pareil ça fait petite famille des cocon et tout voilà chose que tu n'as pas en fait du côté de Lyra vu que bon bah voilà on va pas un peu spoil on va pas spoil maintenant mais on a pas raconté d'histoire mais en gros ouais ouais c'est je pense que le côté amour maternel était inexistant et donc voilà alors moi j'étais surprise parce qu'au tout début quand elle t'explique en fait pourquoi elle a un rituel comme ça qu'elle me dit justement que ça vient de sa mère au début je me suis dit ah bah doit avoir une relation hyper proche avec sa mère fusionnelle c'est vraiment la mère et sa fille et quand après tu vois comment la mère elle se comporte et surtout là où on en est nous ce qu'elle lui fait tu te dis mais sa mère c'est en fait c'est une pourriture tu vois et j'en ai à me douter de me dire est-ce que tu vois vu que c'est c'est une méchante est-ce que elle est la mère de tout le monde est-ce que c'est vraiment sa fille tu vois j'en ai à me poser ce genre de questions moi je pense que si mais je pense que c'est vraiment sa fille puisqu'elle te parle aussi d'un autre personnage qui est un lien de parenté donc mais moi je suis curieuse je suis curieuse mais après moi je te cache pas que là t'as manqué encore des trucs pour que je sois à adorer tu vois j'aime ma lecture mais je suis pas encore à fond dedans par rapport à fond fond oui mais le chapitre 15 en fait où on s'est arrêté enfin le chapitre 15 c'est là où parce que c'est là justement moi c'est mon point négatif c'est que je trouve quand même que c'est lent enfin c'est pas que c'est lent mais on a quand même une bonne longueur pour arriver au moment où les deux protagonistes principaux se rencontrent complètement bah tout ça bah tiens tout ça bah voilà c'est ça et donc moi à un moment en fait juste avant dans mes vlogs je disais bon ça arrive quand quoi parce que tu lis quand même 150 pages bon après voilà peut-être que enfin après j'exigeais peut-être un peu trop parce que bon c'est vrai que c'est quand même bien foutu l'univers est bien mis en place et c'est un one shot donc en plus de ça voilà tu te dis bon bah ok c'est un one shot et l'univers est super bien décrit je trouve moi pour le moment en tout cas oui par contre t'es pas perdu avec les resorts royaumes etc t'as mis d'un slabi blablabla tout est bien expliqué en fait donc d'un côté je comprends pourquoi il y a un peu de temps pour que les deux personnages se rencontrent mais ouais mais après voilà moi je peux dire que j'adore parce que j'ai dépassé le chapitre 15 ouais parce que ça j'avance et enfin j'adore pour le moment et je passe un super bon moment de lecture après on verra comment ça va se goupiller mais en fait le truc que j'aime beaucoup c'est que je ne sais pas où je vais ah oui moi non plus j'arrive pas à prédire ce qui va se passer encore une fois des personnages c'est ça encore une fois là je je suis en eau trouble quoi et je sais pas où je vais tu sais il y a un passage moi que j'ai beaucoup aimé où justement ça monte un peu en tension tu sais entre Lyra et un autre personnage sous-marin j'ai adoré ce passage là tu sais où il y a un genre de combat qu'elle a avec une créature de l'eau ah oui oui si si je m'en suis voilà et bah j'ai vraiment bien aimé ce passage en fait j'ai trouvé ça super intéressant qu'il y ait d'autres créatures femmes qui ne soient pas forcément des sirènes oui et qui d'ailleurs la description est tellement bien faite d'ailleurs que j'arrivais à me les visualiser en face de moi c'est ça donc franchement niveau comment dire description description etc ouais aussi ouais franchement avoir avoir la suite mais pour moi c'est prometteur et le côté sombre me plaît bien mais je dirais pas que oui quand les gens disent qu'ils ont dû arrêter parce qu'ils étaient mal ou quoi je trouve pas je trouve pas du tout après c'est peut-être parce que chacun son ressenti c'est ça moi c'est peut-être parce que j'ai habité de chacun plus glauque mais oui m'étude m'éme 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 ... C'est du chapitre 16 à la fin, finalement. Oui, au final, on a fait deux points. T'as aimé, t'as adoré, t'as quoi ? En fait, je pense que j'en entendais un peu trop. J'ai vu des coups du cœur partout. Il y a des passages que j'ai trouvés un peu longs, en fait. Enfin, je m'entendais à... T'as bougé un peu plus. Oui, mais c'est con parce qu'au final, quand tu fais le récap et quand tu reprends du recul et tout, c'est une super histoire. Je trouve que c'est super bien foutu parce que pour un one-shot, il y a de quoi faire, quoi. Oui, oui, oui. Et tu as... C'est bien complet, quoi. C'est bien complet. Et en fait, je ne sais pas si j'ai bien fait de regarder la petite sirène de 1 et de 2, du coup. Il me reste 3, regardez. Oui, pas possible, du coup. Par contre, le 2, il est dégueulasse. Je trouve qu'il est moche au niveau des dessins, mais... Ah, les dessins, oui, par contre, ouais. Ariel, elle est dégueulasse dans le 2. Oui, elle est moche. Quand elle chante son cou, il se... Oui, oui, ouais, non, non, il est... Je ne sais pas s'ils ont foutu. Enfin, bref. Mais, ouais, au global, en fait, c'est une super histoire. Et, voilà. Mais c'est vrai que, en fait, il y a des choses que j'entendais plus de choses au niveau peut-être de l'histoire entre Eliane et justement Lyra. Ouais. Je suis restée un peu... Voilà, ça tombe... Enfin, c'est pas... Ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe, mais on n'est pas loin... Il passe une relation très conflictuelle. D'un coup, je n'ai pas trop compris la réaction qu'elle avait. À un moment donné, justement, le rapprochement se fait de manière un peu trop brutale. Ouais. Et elle n'est pas crédible, du coup. Ouais. Ce rapprochement n'est pas crédible. En fait, c'est à la hauteur des personnages, quoi. Je pense que c'est le côté... Oui, leur relation, comment ils sont. Ouais, voilà. Le bruit. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est leur relation qui est comme ça, quoi. Ouais. Bon, après, sinon... Ouais, moi, globalement, en fait, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment de lecture et c'était une super histoire, quand même. Franchement... Moi, j'ai bien aimé aussi, mais... que tu as encore exploité, quoi. Alors, voilà. Moi, en fait, c'est que j'ai trouvé... Alors, j'ai bien aimé. J'ai pas adoré. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que, pareil, je crois que j'en attendais un peu trop. J'ai beaucoup aimé l'univers des sirènes. Forcément, c'est le truc, je trouve, le plus intéressant. Comment c'est amené. Avec les petites surprises qu'on avait dites par rapport à la mère de Lyra, comment elle est, etc. Le carnassier. Pour les personnes qui le liront, ils sauront. Mais voilà, tu vois, des petits trucs comme ça où j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Des passages, quand je t'ai envoyé la photo, hyper malaisant et sombre. Et c'est là où tu te dis, en fait, c'est un univers qui est quand même glauque en soi. Par contre, je suis restée sur ma faim, sur déjà, comment se termine l'histoire. J'aurais aimé un peu plus, je ne sais pas pourquoi. Mais comment ça se termine ? Ça se termine, voilà, comme on espérait que ça se terminerait. Mais j'aurais voulu encore un peu plus. Et j'ai trouvé, finalement, que l'univers, il était super, mais on aurait pu encore plus creuser. Et aussi que la quête, elle n'a pas été assez exploitée. La quête, elle est trop rapide. J'aurais aimé qu'elle dure un petit peu plus longtemps, mais qu'elle soit semée un peu plus d'embûches. J'ai eu l'impression que c'était trop facile. La quête, l'aventure, le pourquoi, tu sais, elle va avec Eliane, chercher quelque chose. Voilà, j'ai trouvé que ça, c'était un peu... Tu vois, je m'attendais... Je fais un peu loin, mais... Tu vois, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, où tu as vraiment des péripéties pour arriver... Ouais, mais t'as un one-shot, hein ! C'est ça. Mais j'aurais aimé un peu plus d'embûches sur le chemin. Ouais, c'est vrai. Et je me suis rendu compte aussi que le côté pirate, qui est quand même un côté que j'aime, n'a pas été assez approfondi. En fait, si t'enlèves effectivement... J'ai l'impression que c'est stress-centré sirène, pas tant pirate, finalement, on est plus du point de vue de Lyra que d'Eliane. Et c'est dommage, parce que je pense que le côté pirate, il aurait pu être encore un peu plus exploité aussi. En fait, si t'enlèves les sirènes, les pirates servent à rien. Enfin, il se passe à rien, quoi, avec les pirates. Tu vois ce que je veux dire ? Et les personnages secondaires aussi. Je trouve que les personnages secondaires, pour la plupart, sont quand même hyper intéressants. Surtout Kai et... Comment ça s'appelle ? Madrid ? Je sais plus. Madrid. Ouais, voilà. Les deux-là, je trouvais qu'ils étaient hyper intéressants, et finalement, t'as pas le temps de t'attacher à eux, parce que je trouve qu'ils... Bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont là sans être là, je sais pas comment dire, mais... Je sais pas. Ouais, en fait... Il m'a manqué un petit peu quelque chose. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois. Et je... Mais ça reste une histoire. Je te rejoins, parce que moi, c'est ça aussi qui me... En fait, j'aurais voulu plus de choses au niveau de l'histoire entre les deux, là, parce que voilà. Et en fait, même si l'histoire, elle est super bien, enfin, j'ai trouvé... Ouais, j'ai... C'est bien, mais... C'est bien, mais... Manquait de choses. Voilà, c'est bien, mais... Moi, c'est un 3 sur 5, quoi. J'ai bien aimé l'histoire. C'était intéressant. J'ai beaucoup aimé la partie sirène, vraiment. Et avec, ouais, l'histoire, quand elle t'explique les autres créatures, comment elles sont, mais j'aurais voulu encore en savoir plus sur le fonctionnement avec l'océan, mais comme tu dis, après, ça aurait plus été à one shot, ça aurait été une saga. Et après, c'est le premier de l'auteur, et pour le coup, elle commence bien. Enfin, je trouve que pour un premier roman, elle démarre super bien. Donc, moi, je pense que ça laisse présager peut-être que ses prochains soient en saga, soient peut-être plus approfondis encore, tu vois. À voir. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez lu ce roman, si vous l'avez aimé ou non. En tout cas, on espère avec Fanny que nos vlogs vous auront plu. N'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à mettre surtout un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir vos encouragements. Pour information, comme la dernière fois avec nos vlogs lecture communes avec Fanny, si vous restez après que je vous ai dit au revoir, vous aurez la partie spoil de notre avis sur le royaume assassiné. Donc voilà, le but, c'était encore une fois de faire toute la partie de la vidéo sans spoil, et après le revoir avec spoil pour ceux qui ont lu le roman et qui veulent vraiment avoir notre avis dans les détails. Donc n'hésitez pas à rester si vous avez lu le roman. Après, si vous restez alors que je vous ai prévenu qu'il allait avoir des spoils, ce sera tant pis pour vous. Sorry ! Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut ! Donc la mère de Lyra... Oui. Mais attendez pas, est-ce que ça soit un poulpe ? Je comprends mieux les... Tu vois ? Ouais, moi aussi. Parce que je comprenais pas ce que ça venait de là. En fait, c'est Ursula, quoi. Je trouvais un méchant. En fait, c'est Ursula, ouais. Et je trouvais... En fait, le problème, c'est qu'on fait trop le rapport avec Disney, en fait. C'est ça le problème. Moi, j'essaie de me détacher comme du Disney. Parce que le conte original... Voilà, et c'est pas évident. Mais... Ouais, ouais, moi non plus, je m'y attendais pas. Mais c'est bien. Ouais. Parce que du coup, ça marque encore plus ce côté méchant. Elle a tous les tentacules-là qui peuvent t'étouffer. Déjà, comment elle traite sa gamine ? Tu te dis, j'aimerais pas voir cette mère, tu vois ? Et le fait que, voilà, elle a des pouvoirs et je trouvais ça sympa l'explication qu'en gros, elle était une sirène avant mais en devenant une reine et en ayant de la magie, elle est devenue carrément un poulpe, quoi. Ouais, ouais. Ça, je trouvais ça sympa. Et le coup d'écœur, ouais, j'ai bien aimé, justement, que le début du roman, ça soit avec une attaque. Qu'on la voit attaquer... Comment elle attaque les prêts ? J'ai trouvé ça sympa. Mais c'est pour ça que je pense que le début peut, enfin, chaffiner certaines personnes qui sont plus sensibles parce que c'est vrai que ça commence d'emblée, quoi. Oui. Elle chope un cœur, elle l'enlève, elle te décrit bien qu'elle vit avec les ongles, qu'elle s'est chiant, qu'elle t'y perd encore dans ses mains, qu'elle embrasse encore le prince. C'est ça, elle va le coucher, enfin, elle va le mettre en dessous de son lit et enfin, voilà, tu te dis, wouhou, c'est joyeux ! Moi, tu mets pas des cœurs non, les dents pour la petite souris. Voilà, les dents pour la petite souris aussi, ouais, c'est vrai. Mais ouais, ouais, carrément, enfin, carrément là, donc je peux comprendre, je peux comprendre, mais après, moi, au contraire, ça t'immerge bien dans l'univers et tu sais que t'es là pour pas rechigner, quoi. Enfin, t'es là pour... Complètement. D'ailleurs, il y a un passage qui m'a fait penser exactement à la petite sirène et vu que j'ai vu juste avant, je te confirme que oui, quand elle le... pas qu'elle le sauve vraiment parce qu'elle voulait pas le sauver, mais quand elle le sauve finalement quand même de la femme poisson et qu'elle est penchée au-dessus de lui et qu'après, elle s'enlève, c'est exactement comme la petite sirène qui se penche au pudérique et s'en va. Là, j'ai vu la scène, j'ai dit... Ah ! Mais oui ! Moi aussi. Carrément. Carrément. Par contre, un truc qui m'a déçue, enfin, pas déçue, mais je m'attendais pas à... C'est que, du coup, comment elle s'appelle la mère, là ? Je sais pas. Elle l'appelle la reine des mères et après, elle l'appelle maman... Mère. Mère, ouais. Je sais pas si elle... Non, j'viens plus. Quand elle lui dit « T'auras plus ta voix », mais en fait, je pensais qu'elle allait être muette, tu vois. Ouais, mais en fait... Alors oui, j'étais déçue aussi, je m'attendais à ce qu'elle puisse plus parler du tout, mais en fait, si. C'est juste qu'elle ne peut plus chanter ni parler vraiment le psarin, la langue, là. Mais si, elle le parle. Ouais, mais pas autant que d'habitude. Mais ça, tu vois, je trouve que c'est un peu flou. C'est pas très... C'est pas très bien fissé, ce petit truc-là, ouais, effectivement. Par contre, ce que j'apprécie, c'est que ça a l'air de partir pour une quête avec son histoire, tu sais, du bijou, enfin, du roupi, je crois que ça. Ça, je crois, j'adore, parce qu'en fait, en gros, t'as le compte, plus une autre histoire, un peu sur le côté folklore, machin. Et en fait, limite, parce qu'on est habitué à avoir des trilogies, mais moi, je me suis dit « Putain, j'aimerais bien avoir l'histoire de Sakura. Ouais, complètement. Parce que c'est un personnage secondaire, mais peut-être, enfin, après, à voir, hein. » T'as pas été surprise, par contre, par la cousine qui attaque la reine ? Je pensais, en fait, qu'en étant femme sirène, elle s'attaquerait que à des hommes et à des princes. J'ai été agréablement surprise, en fait, qu'elle pouvait envoûter des femmes aussi, finalement. Tu vois ? Est-ce qu'elle l'envoûte ? Il me semble pas. Elle chante, et en fait, elle lui dit « Oh, que tu es belle. » La reine, elle dit ça à la cousine. Elle dit « Oh, que tu es belle. » Je sais pas. Non, c'est un peu. Je sais plus quoi, et du coup, elle tombe dans l'eau. Ouais, mais ça m'a pas surpris. Ah, moi aussi, parce que, tu vois, je pensais vraiment que ça a été que les hommes. Non, moi, non. Mais tu dis, ouais, elle a vraiment pas de cœur, quoi, du coup, parce que rien n'a foutre que le mec, il se noie devant elle, quoi. C'est un truc de dingue. Moi, j'imagine la scène, tu vois, et je me dis « T'as le pauvre gars qui te regarde, qui est en train de se noyer d'agoniser, puis toi, t'es contente. » Euh... Le passage avec le carnassier, c'est dégueulasse ! Mais t'as vu, je t'ai dit, tu t'étais pas le seul. Oh, vraiment ! T'as vu l'autre passage, quand il bouffe l'épaule. Oui, arrête ! Non, mais alors, déjà, moi, par contre, ça, c'est bien écrit. Elle décrit super bien, l'écriture. Super bien, parce que j'avais vraiment l'impression que là, elle était mes... Ouverts de... Et puis, tu sais, les morceaux, enfin, bref. Elle décrit super bien, mais alors, le coup du carnassier, ouais. Je trouvais que par contre, c'était intéressant quand t'as expliqué que les femmes poissons, voilà, elles, elles posent des oeufs qui peuvent être fécondés, alors que les sirènes, elles, elles sont obligées de s'accoupler avec les carnassiers. Et par contre, le carnassier, j'avais un peu du mal à me le visualiser. Moi aussi. Mais en fait, tu vois, le mec... Tu n'allais pas me dire si la tête, c'était un requin, tu vois ? Moi, je l'imagine comme dans Pierre des Carribles, il y en a un j'avais bien visualisé quand elle parlait de son torse, comment il était, qu'il était hyper dur et tout, qu'il avait, je crois, une queue de requin, mais par contre, c'est vrai que le visage, on n'arrivait pas trop à savoir s'il avait une bouche d'humain, enfin, une tête d'humain, mais des dents, tu sais, une bouche qui est grande comme un requin, parce qu'à un moment donné, elle dit quand même qu'il a une dentition imposante, mais j'ai trouvé que par contre, ce personnage-là, qui pourtant est hyper horrible et intriguant, manquait un peu de description finalement, pour bien que tu te le, tu vois, que tu te le représentes, alors que les fins poissons, j'arrivais un peu mieux à me les visualiser. Ouais, enfin, en fait, moi, ce que j'ai trouvé dommage avec ça, avec les autres créatures de la mer, etc., c'est qu'elles soient introduites comme ça, en plein milieu, pour dire de... En fait, j'ai eu l'impression, tu vois, comme le carnassier, en fait, avant le passage du carnassier, quand il va la voir, avec... On ne le compte rien. J'allais dire, on ne savait pas qu'il existait le carnassier, tu vois. Ouais, elle disait juste que les serviteurs de sa mère, les hommes, il y en avait des catégories, il y avait des carnassiers, je ne sais plus quoi, et ça, il y en a des autres, c'est que justement... D'ailleurs, les autres, on ne sait pas. Non, mais ça, elle l'explique justement au moment où le carnassier monte sur le bateau, le soir, mais c'est tout. Donc, ça, j'ai trouvé ça dommage, mais bon, après, par contre, ce que j'ai trouvé lourd, c'est leur histoire d'amour, franchement. Oui, oui, c'est dommage, bon, après, c'est de la fantaisie, on n'est pas là pour l'histoire d'amour, je suis d'accord. Par contre, voilà, leur rapprochement, je suis désolée, mais quand elle lui dit embrasse-moi, je n'ai pas compris, les gars, vous êtes toutes les deux secondes en train d'essayer de vous tuer, et l'année après, la gonzesse... Moi, j'ai relu le passage, je me suis dit, il s'est passé un truc ou quoi que j'ai sauté ? Pareil, je me suis dit, il y a un truc, c'est un peu trop rapide pour moi, mais bon, par contre, le final, le combat, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, même si ça me tourne un peu dans la longueur quand même aussi. Aussi, ouais, ça traîne. En fait, tu as tout le temps la reine des mères, tu vas écouter ce que je te dis, non maman, je ne t'écouterai pas, tu vas écouter ce que je te dis, tu peux me tuer, je m'en fous, c'est ça que c'est... Ouais, c'est trop ça. ça discute quoi, ça discute pendant longtemps, mais par contre, le final, ça m'a fait beaucoup penser par contre à la petite sirène, il y a quand même beaucoup de clins d'oeil à Disney, ça voilà, mais pareil, quand il te la décrivait, qu'elle avait aussi des trucs du poulpe, d'octopus, j'aime bien aimer l'insulte octopute, octopute, j'ai kiffé aussi. J'ai adoré, j'ai dit j'adore, mais par contre, ouais, par contre, c'est marrant parce que là, il te la décrivait comme étant magnifique alors que bon, elle a beau être magnifique peut-être le visage, elle a quand même des trucs de poulpe quoi. Ouais, voilà, j'imagine, poulpe, tu vois, t'y vas pas, mais bon, t'es une sirène, donc euh... Ouais, c'est ça. Non mais ouais, enfin... Bon, c'était sympa quand même. Oui. Par contre, alors, tu vois, en fait, c'est dommage parce que, enfin, il y a des choses qui sont dommages, tu vois, comme Sakura. Ouais. Bah, elle sert à pas grand chose finalement. Bah, elle sert pas à grand chose mais elle devient méchante entre guillemets à moitié machin machin. Oui, oui. Il y a un retournement de situation que tu vois pas venir enfin, en fait, il y a des choses où c'est pas surprenant, en fait, c'est pas surprenant mais tu te dis ouais, bon, why not, en fait. Ouais, mais pareil, comment il s'en dépasse qu'elle épouse une autre... Ouais, why not aussi. En fait, alors ça, j'y ai pas compris parce qu'à aucun moment elle sous-entend que dans ce monde les relations, justement, homosexuelles sont acceptées et c'est d'un coup là où elle te dit que deux souveraines, alors sans qu'elles soient l'amoureuses, mais juste pour le royaume, elle te les met ensemble et je me suis dit mais ça tombe sur un cheveu sur... Et pareil, tu vois, cette fameuse scène d'Alina, elle en parle pas tant. J'aurais voulu savoir moi, Galina, justement avec sa malédiction et tout, j'aurais voulu en apprendre un peu plus, tu vois. Ouais, bah ils le disent une fois, quoi. C'est pour ça que je me dis des fois, ça, ça remercie. Mais après, le côté... C'est une saga en plus, tu vois, un tome en plus. Mais, ouais, peut-être, ouais. Mais après, l'introduction du couple homosexuel et machin... En fait, il n'y a pas... C'était à côté, elle a raison. C'est normal. Donc, il n'y a pas à l'introduire en mode de... tu sais, c'était plus dans les... Tu sais, dans les romans fantasy, on sait qu'à cette époque-là, c'était hyper mal vu, tu vois. Et là, ça donnait l'impression que dans cet univers, en fait, ça a toujours été autorisé. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, bah ça, non, ça, c'est cool. Mais j'aurais aimé, tu vois, que ça soit plus compliqué que l'autre, par exemple, dit, je sais pas, moi, non, je vais épouser un roi, c'était trop simple. Je te refous dans les bras de l'autre, ni vu, ni connu, ça passe le crème, quoi. Tu vois ? moi, ça ne m'a pas choquée, au contraire. Au contraire, je me suis dit, bah c'est bien, elle a mis de la diversité, tu vois. Oui, ça se découle, mais j'aurais aimé ça. Ça arrive normalement, en fait. Tu vois, c'est... Je vais épouser Eliane, tu vois. Parce que là, c'est trop facile, finalement, elle accepte son destin comme ça, tu vois. Ouais, ça, c'est par contre, Ouais, en même temps, ouais. Par contre, oui, c'est bien. Vraiment bien, ça. Ouais. Ouais, parce qu'au final, enfin, je trouve ça, ça m'a pas plus... Enfin, je me suis dit, c'est bien. La mise à la diversité, au moins, on n'est pas sur un truc où tu t'attends et voilà, tu vois. Moi, je ne m'y attendais pas forcément et... Au contraire, en fait, vu que Jacqueline, elle voulait être reine, bah, le sera. Ouais, c'est ça, en fait, c'est que nos relations qui les arrangent, les deux. Ouais. Ouais, voilà. Mais ouais, c'était bien. Non, moi, c'est plus un 3 sur 5 parce que je te dis, j'ai bien aimé, mais il m'a manqué quand même des choses. Ah non, moi, non, quand même pas. Au-delà de ça, en fait, j'ai bien aimé la construction, l'écriture, donc c'est juste que, voilà, peut-être qu'un tom en plus suit et... Et en fait, j'ai passé... Enfin, c'est une histoire de La Petite Sirène qui est... Enfin, de La Petite Sirène, ouais, qui est complètement différente et qui est à lire, en fait, quand même. Oui, par contre, c'est une interprétation qui est vraiment sympa, donc je... Non, non, je préfère ça, tu vois. Tu vois, si je compare ça aux contes, aux contes, là, de Sarah Pimborow. Ah oui, bah oui, bah c'est différent. Pour le coup, c'est ici. Ah bah, moi, largement aussi, hein.